Le docteur Mayou qui a témoigné aujourd'hui à titre de témoin expert, donc en tant que psychiatre, il faut d'abord rappeler que Mario Roy a été trouvé coupable en mars dernier, notamment pour méfaits, pour avoir donc durant la pandémie, en mars 2021, bloqué le tunnel où il posait La Fontaine. Et là, aujourd'hui, la cour doit déterminer la peine appropriée à lui imposer. Mario Roy tente d'éviter la prison et il a donc fait témoigner le docteur Pierre Mayou sur les conséquences d'une incarcération passée sur le plan physique et psychologique. Le docteur Mayou est venu dire que cette incarcération de 121 jours en 2021 l'avait brisée psychologiquement. Écoutez-le. Ça peut arriver, vous savez, on peut, par l'incarcération, vraiment briser quelqu'un mentalement, psychologiquement. Ça peut arriver. Et c'est arrivé dans son cas. L'avocat de la Couronne, lui, a dit apporter certains bémols au témoignage du docteur. Il réclame de son côté une peine de prison ferme, six mois de détention. Mario Roy, lui, ce qu'il espère, rappelons qu'il se représente seul, là, ce qu'il espère, c'est une sentence suspendue. Il propose aussi de verser un montant de 5 000 $ à des oeuvres de charité. Écoutons d'abord l'avocat, ce sera suivi de Mario Roy. C'est de lancer le message qu'on ne peut pas prendre l'initiative d'entraîner d'autres gens dans son sillage pour bloquer le tunnel, peu importe dans quelles circonstances. Je vais faire ce qu'il demande. Moi, dans le fond, peu importe ce qui va être rendu comme verdict, je vais assumer. L'accusé, qui a exprimé certains remords aujourd'hui en salle de cour, a dit aussi avoir quitté le militantisme depuis son incarcération en 2021. Le juge a fait savoir que sa décision n'était pas prise. Il a convoqué les partis le 29 novembre, ici même, au Palais de justice de Montréal pour rendre sa décision. Élysabète Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada